Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football et la Ligue des Champions 2024-2025 et je vais vous présenter le match Paris Saint-Germain contre Atletico de Madrid. C'est un match qui a lieu ce mercredi 6 novembre 2024 à 21h pour le compte de la 4ème journée de la Ligue des Champions. Alors le PSG c'est le 19ème du classement qui reçoit l'Atletico de Madrid le 27ème. Dans cette vidéo on va revenir sur le classement de la Ligue des Champions avec les statistiques des deux équipes. On verra ensuite les résultats et le calendrier de ces deux équipes dans cette compétition puis on enchaînera par le classement des meilleurs marqueurs et des meilleurs passeurs de la Ligue des Champions 2024-2025. On verra également les 10 derniers résultats de toute compétition confondue et les stades du PSG de l'Atletico de Madrid. On terminera par les compositions d'équipes et tactiques éventuelles ce qui nous permettra d'avoir une idée et une tendance à cette rencontre. Alors pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé sachez que vous pouvez le voir sur Canal+, et Canal+, Live 1. Et donc au classement le PSG n'est pas dans les premiers, tout simplement ils sont 19ème. Alors je rappelle que les 8 premiers seront qualifiés pour les 8ème de finale, de la 9ème à la 24ème place les équipes joueront des 16ème de finale et au-delà les équipes seront éliminées. Et donc le PSG n'est que 19ème avec 4 points pourtant en 3 matchs, une victoire nulle, une défaite, 2 buts marqués, 3 buts encaissés, moins une différence de but. Mais ça va être compliqué de se qualifier et très compliqué d'aller dans les 8 premiers. Atletico de Madrid de son côté est 27ème, ils ne sont pas qualifiés pour l'instant et pourtant ils ont 3 points, 3 points en 3 matchs, une victoire, 2 défaite, 3 buts marqués, 8 buts encaissés, moins 5 de différence de but. Mais vous voyez, il n'y a que 2 équipes à 3 points dans les 24 meilleurs. Au niveau des résultats et calendrier, le PSG a commencé par une victoire contre Aaron 1-0 en marquant un but contre son camp à la 90ème. Heureusement, ensuite ils ont perdu 2-0 à Arsenal et puis ils ont fait 1 partout contre le PSV et Novan à domicile. Ils jouent donc contre l'Atletico de Madrid, ils iront au Bayern de Munich, à Salzbourg, ils recevront Manchester City, ils iront à Stuttgart. Il y a quand même des gros matchs à jouer. Atletico de Madrid a commencé par une victoire à domicile contre le PSG 2-1, puis ils ont perdu 4-0 à Benfica. Et puis une surprise, ils ont perdu 3-1 à domicile contre Lille alors qu'il venait à 1-0. Et donc là ils jouent au PSG, au Sparta de Prague, ils recevront Slovan Bratislava, le Bayer Leverkusen, ils iront à Salzbourg. Bon, une fin de calendrier qui devrait quand même, normalement, leur permettre de se qualifier. Au niveau des meilleurs marqueurs et des meilleurs passeurs, là c'est étonnant, il n'y a aucun joueur des deux équipes dans les 18 meilleurs de ces deux classements. Les dix derniers résultats, toutes compétitions confondues, le PSG, 6 victoires, 3 nuls, une seule défaite, 18 buts marqués, 9 buts encaissés, plus 9 de différence de but. La seule défaite c'est justement Arsenal 2-0. Mais vous voyez, depuis cette défaite, ils ont fait 5 matchs sans défaite avec 3 victoires et 2 nuls. C'est quand même une équipe qui se balade en Ligue 1, qui marque beaucoup de buts. Ils ont quand même plus de mal en Ligue des Champions. A domicile, ils restent sur une victoire en Ligue 1, 1-0 contre Lens, 1 nul, 1 partout contre Edoven, une victoire 4-2 contre Strasbourg. Sinon, ils ont battu Rennes 3-1, ils ont battu Réron, difficilement 1-0 en Ligue des Champions, ils ont battu Brest 3-1. Donc en fait, sur les 5 derniers matchs à domicile, ces 4 victoires et 1 nuls, ça reste quand même du solide. Mais il manque le petit truc en plus. La Tético de Madrid sur les 10 derniers résultats, 4 victoires, 3 nuls, 3 défaites, 12 buts marqués, 12 buts encaissés, 0 de différence de but. Alors c'est vrai que Golabérage est 0 parce qu'ils ont quand même perdu 4-0 à Benfica et puis 3-1 contre Lille. Mais là, ils restent sur 2 victoires d'affilée, 2-0 à gagner à Vic en Coupe du Roi et 2-0 contre la Spalmas. Ils ont quand même un peu de mal, je trouve, cette saison à l'extérieur. Donc hormis cette victoire à Vic 2-0, ils ont perdu quand même 1-0 au Real Betis. Sinon, ils ont fait un partout à Real Sociedad, ils ont perdu 4-0 à Benfica, ils ont fait 1-0, ils ont gagné 1-0 au Celta Vigo et ils ont fait un partout au Rayo Vallecano. Ça reste quand même une équipe solide, mais qui pour moi me manque le petit truc en plus. Après en ce moment, le PSG, ils ont quand même du mal contre les grosses équipes. Là, il va y avoir un sacré match. Je vais espérer, on va espérer que le Paris Saint-Germain gagne. Malheureusement, je verrai bien un match nul entre ces deux équipes, peut-être un partout. Mais je vais espérer quand même que le PSG l'emporte. Alors au niveau des compos d'équipe et tactique, pour le PSG, on aurait du 4-3-3 avec gardien Donnarumma, défense Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes, milieu de terrain, on va dire, tout court, Zaire Emery, Joao Neves et Vitinha, attaquant Dembélé, Kangingli, Oacencio et Barcola. Et le problème du PSG, c'est qu'il n'y a pas d'avant-centre. En fait, c'est ça le problème. Atlético de Madrid jouerait de son côté en 4-3-1-2 et gardien au Black, défense Molina, Rimenes, Witzel, Galan, milieu de terrain de Paul Coquiez-Galaguer, milieu offensif Griezmann, attaquant Sorlotte et Alvarez. Donc voilà les amis, le décor est planté entre ces deux équipes. Et donc je vous donne rendez-vous ce mercredi 6 novembre 2024 à 21h. Pour le match de football de la 4ème journée de la Ligue des Champions 2024-2025, le Paris Saint-Germain, 19ème du classement, reçoit l'Atlético de Madrid le 27ème. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.